Je suis François Couneau, je suis professeur de mécanique des fluides à l'école des mines de paris mine paritech et je suis également responsable scientifique dans le groupe observation, modélisation et décision au centre énergétique et procédé à Sofia Antipolis. Je mène mes activités de recherche essentiellement dans le domaine de la mécanique des fluides appliquées d'une manière générale dans les énergies renouvelables. Ce que l'on appelle les grandes turbines industrielles, c'est-à-dire d'une puissance de mégawatts et au-delà, ont été déployées déjà pratiquement il y a une vingtaine d'années en Europe du Nord, un mine d'annemark principalement et ces machines ont été déployées, on va dire, dans une logique simplement de changement d'échelle, c'est-à-dire qu'à l'époque où ces grandes turbines ont été conçues et installées, il s'agissait simplement de faire en grand ce qu'on savait faire en petit, c'est-à-dire qu'une turbine à l'heure actuelle de 2 mégawatts est la copie, je dirais, analogue d'une turbine plus petite telle qu'on l'ait fabriquée dans les années 1950 et avant. Elles montrent bien évidemment du fait qu'elles n'avaient pas été conçues spécifiquement en fonction de la taille et de la durée, des signes de fatigue, des signes de perte de performance auxquels sont confrontés à l'heure actuelle les exploitants. Après, on va dire, 10-15 années de retour d'expérience de ces grandes machines installées sur les grandes fermes éoliennes, alors quand on parle de grandes fermes éoliennes, ce sont des parcs dans lesquels vous avez une dizaine, une vingtaine, une cinquantaine de machines de 2 mégawatts, c'est-à-dire il s'agit de parcs de plusieurs dizaines ou centaines de mégawatts pour les plus grands, donc ce sont des parcs conséquents et évidemment chaque exploitant est extrêmement soucieux que chaque machine vieillissante ne soit pas sujette à des pannes trop fréquentes d'une part et d'autre part ne soit pas sujette également à des pertes progressives de performance. Ça peut être lié simplement à l'encrassement des pales, ça peut être lié à la délamination des pales, c'est-à-dire simplement l'érosion par le vent et les particules abrasives qui retirent une partie du revêtement de la pale, et puis ça peut être aussi un vieillissement en termes de géométrie, c'est-à-dire que la pale vieillit, se déforme. Donc tous ces phénomènes-là sont extrêmement difficiles d'abord à constater, à évaluer, à quantifier, donc c'est déjà un premier challenge, et c'est vrai qu'au centre énergétique et procédé, nous sommes contactés en permanence par des exploitants de parcs éoliens qui viennent nous questionner sur l'art et la manière, et nous développons avec eux des méthodes, des outils pour analyser, diagnostiquer d'abord la déformation et la perte de qualité des revêtements des pales. Une découverte très récente, c'est par exemple l'impact des insectes. Vous prenez une très grande turbine de 2 MW, c'est une machine qui fait 100 mètres de diamètre, donc c'est déjà une très grande machine, mais on s'est rendu compte assez récemment que l'encrassement des bords d'attaque des pales de ces turbines par des insectes, si une éolienne installée en campagne, quand elle tourne par une belle soirée d'été, va ramasser un nombre considérable d'insectes sur son bord d'attaque, alors on pourrait se dire que l'impact n'est qu'esthétique, à la rigueur, mais en fait pas du tout. On s'est rendu compte que l'impact en termes de perte de production était de l'ordre de 20, 30, voire même 40% dans les pires des cas. C'est-à-dire que les enjeux économiques et industriels sont considérables dans la maîtrise de l'impact, de la rugosité, de l'état de surface de ces machines. Voilà, donc nous au CEP, nous nous proposons d'intervenir et nous intervenons déjà avec différents partenaires là-dessus, sur ces sujets-là. Nous avons donc développé une soufflerie spécifique qui permet d'étalonner soit des souffleries numériques. Nous sommes capables de reproduire de manière virtuelle les différents scénarios de vieillissement des pales telles que le diagnostic nous a permis de l'établir, mais nous sommes incapables d'étalonner dans l'absolu les calculs de la soufflerie numérique. Il faut toujours une base expérimentale. La soufflerie n'est pas là pour reproduire à l'échelle ce que fait une grande éolienne, malgré les apparences. Vous voyez par exemple ici un prototype d'éolienne, donc produite à partir de notre imprimante en trois dimensions. Alors il s'agit d'une machine ancienne, c'est-à-dire dans laquelle on est allé jusqu'à reproduire les défauts de la pale après dix années de fonctionnement. Donc dans cette machine, vous avez un rotor complet, une micro-génératrice. On est capable effectivement de reproduire un certain nombre de phénomènes, mais on n'attend pas des phénomènes que l'on veut observer sur cette maquette qui soient similaires à ceux que va rencontrer la machine qui a servi de modèle. En réalité, on attend de cette maquette d'être capable de reproduire les caractéristiques de cette maquette à l'aide d'un modèle numérique. Et c'est ce même modèle numérique qui nous servira ensuite à porter un diagnostic sur la machine en grandeur réelle. Alors la même chose ici, on peut travailler à plus grande échelle, par exemple ici sur la pale proprement dite. Donc ceci est une reproduction également de pales vieillies. On peut travailler de la même manière en termes de rugosité. Par exemple ici, vous avez des segments de pales d'éolienne parfaitement étalonnées. Entre la modélisation numérique et le diagnostic, on va trouver une soufflerie, donc un banc expérimental qui est là pour nous permettre de faire le maillon intermédiaire, on va dire, nous permettant de recaler correctement les calculs. Donc tous ces moyens nous permettent de travailler avec différents partenaires pour soit le design de nouvelles machines, ou soit, comme on vient de le dire, sur le diagnostic de machines anciennes, ou la conception de méthodes permettant de remédier aux effets du vieillissement sur les pales. Avec les partenaires industriels, le fonctionnement se fait dans le cadre soit de grands projets à l'échelle d'une thèse, par exemple. Donc dans ce cas, les retours sont permanents. C'est-à-dire qu'il y a des déploiements d'instruments in situ sur les sites industriels, l'analyse de ces données mesurées in situ, la construction d'outils de laboratoire, d'expérience de laboratoire permettant de reproduire les mesures faites sur les sites, construction de modèles à partir de ces mesures expérimentales, puis retour d'expérience sur le site par déploiement des remèdes proposés. Donc ça, on est à l'échelle, effectivement, de projets de longue durée. D'une manière générale, notre but est atteint lorsque l'industriel a lui-même acquis le retour d'expérience qu'il souhaitait, et qui a capitalisé sur le retour d'expérience qu'il souhaitait, à l'aide du chercheur, à l'issue du contrat de recherche, tous nos travaux se retrouvent réinvestis en termes de propriété intellectuelle chez l'industriel. On est à la veille de la période dans laquelle, on va dire, les grands turbiniers dans ces deux métiers se penchent sur la question. Ils sont alors actuellement en phase d'observation, ils sont en train, effectivement, d'observer pour se préparer ensuite à prendre leur place sur le marché. Sur les très grandes machines actuelles, c'est-à-dire les machines de 2 à 5 mégawatts, pour citer Arreva avec sa machine 5 mégawatts, on est quasiment au maximum de ce qu'on est capable de faire par l'exercice de la mise à l'échelle de la fameuse machine tripale à axe horizontal. L'optimal dans l'industrie n'est jamais un optimum technologique, c'est toujours un optimum technico-économique. Et concevoir les futures grandes turbines de production éolienne, tels que les fixent les objectifs à la fois de l'Union européenne d'un côté, ou de l'Agence internationale de l'énergie, ou le GIEC, l'objectif d'arriver à des fractions significatives de la production éolienne, il va falloir pour cela multiplier les fermes d'un côté, et d'autre part, augmenter la taille des machines. Et pour augmenter la taille des machines, il est vrai que les turbines traditionnelles ont montré leurs limites, elles ont montré leurs limites en termes de performance, et également en termes de vieillissement. Ce sont des machines qui vieillissent relativement mal. Elles nécessitent le déploiement de remèdes que l'on ne connaît pas encore, pour maintenir leurs performances suffisamment longtemps, sur des temps de retour d'investissement de l'ordre de 20, 25 ans. Et donc la conception de machines plus grandes va poser un véritable challenge aux industriels. Areva va commencer avec des machines de 5 mégawatts, ce qui est déjà une première, mais il y a des projets encore plus grands également dans les cartons. Et de ce côté-là, on peut s'attendre, peut-être pas à des ruptures technologiques, mais en tout cas à une reprise complète du problème. Et là-dessus, le CEP dispose des moyens expérimentaux, des moyens de calcul, permettant de les assister dans cette tâche. Sous-titrage Société Radio-Canada